Cette fois, c'est fait. Le FC Sion a inscrit son premier but en championnat et signé une première victoire samedi. Un succès 0-1 face à Aro, véritable soulagement pour l'essai du noix, auquel a pleinement contribué Dario Vidozic, tout juste débarqué d'Australie. J'ai vraiment pris du plaisir ce soir. En Australie, nous étions au beau milieu d'une très longue présaison. Huit semaines, nous séparer encore du championnat, alors nous avons joué uniquement contre des équipes locales d'un niveau plus faible. Mais j'ai eu une bonne semaine d'entraînement malgré le jet lag. Au final, je suis très content des trois points, alors c'est une bonne journée. Avec ce milieu de terrain de 26 ans en provenance d'Adelaide United, Sion a peut-être trouvé son meneur de jeu. Un poste où ni Arte, ni Erea n'avaient vraiment convaincu. Individuellement, je le félicite parce qu'il a su s'intégrer rapidement dans l'équipe. Moi, je suis content pour lui, il est bien arrivé, on va toujours l'encadrer pour qu'il puisse encore nous apporter plus. Voilà, parce qu'on sent qu'il a du potentiel. Il a un très bonnet technique, il est tranquille avec le ballon, il fait le rythme, il sait quand on fait vite le jeu. Aujourd'hui, on a vu qu'il est un très bon joueur, je suis très heureux qu'il est ici. Des qualités qui ont permis aux Valaisans de poser le jeu pour une première période bien maîtrisée. Michel De Castel a apprécié. C'est ce qui nous manquait un petit peu dans cette équipe où on était fragile, où on perdait énormément de ballons si on ne marquait pas d'entrée. Lui a su apporter cette tranquillité avec la balle. On a senti ça à l'entraînement, c'est pour ça qu'on l'a aligné tout de suite aujourd'hui. On n'a pas voulu attendre qu'il de se reposer et qu'il soit bien dans deux semaines, puisque maintenant il y a deux semaines d'arrêt, il fallait l'utiliser tout de suite. Malgré une légère baisse de régime en deuxième mi-temps, la performance de Vidozic est prometteuse. Il y a beaucoup de potentiel dans notre équipe, comme on a pu le voir en première mi-temps. On a très bien joué et privé notre adversaire du ballon. Peut-être qu'on doit se créer plus d'occasions, mais plus on jouera ensemble et mieux cela ira. Une dure semaine de travail nous attend avec peut-être un amical, puis le match de coupe. Et après, il y a la rencontre face à balle, l'ancien club de mon pote Scott Chipperfield, que j'attends avec impatience. Le numéro 23 a maintenant deux semaines pour prendre ses marques avant le match de coupe face à Volen. Pour en profiter, l'Australien a renoncé à se rendre au Brésil cette semaine avec sa sélection nationale.